Le CEA a proposé à Renault d'étudier l'hybridation de la batterie plomb de démarrage des véhicules. En effet, cette batterie est aujourd'hui dimensionnée pour le pic de puissance lié au démarrage à froid de la voiture, mais elle est très surdimensionnée en énergie embarquée. Les premiers calculs en 2016 ont montré qu'une solution hybride en plomb et supercondensateur pouvait apporter un gain important en poids et en encombrement. L'année suivante, en prévision d'une introduction des batteries au plomb en Europe, Renault a demandé au CEA d'étudier une solution sans plomb, hybride en phosphate de fer et supercondensateur. Enfin, en 2018, l'étude d'un cahier des charges détaillé a permis d'identifier une limite liée à la puissance continue à froid. Pour résoudre ce dernier point, le CEA a développé une architecture électrique innovante liant trois chimies, NMC, LFP et supercondensateur. Le choix de ces trois chimies, NMC, LFP et supercondensateur, est le résultat de caractérisation et de modélisation. Ces calculs et ces simulations ont permis d'optimiser le dimensionnement du module et son architecture électronique. A partir de ces entrants, une étude mécatronique est lancée. De nombreuses itérations entre développeurs électroniques et développeurs mécaniques ont permis par une forte intégration de conserver le facteur de forme d'une batterie plomb et d'en réduire considérablement le volume de 40% ainsi que la masse de 60%. La batterie développée par le CEA avec ses trois chimies est une L2 de 9,5 kg, alors que son équivalent plomb est une L4 de plus de 25 kg. Cette batterie était caractérisée en laboratoire au CEA avec les différents profils du cahier des charges avant que le client Renault l'intègre dans un véhicule pour une série de tests en chambre climatique avec des températures allant de moins 30 degrés Celsius à la température ambiante. Le cahier des charges de Renault a été respecté dès la première réalisation de prototype. Un gain de 60% sur la masse a été obtenu et l'encombrement de la batterie a été réduit de deux tailles. Les tests sur banc et sur véhicule ont permis de valider le processus de dimensionnement par la simulation. La solution développée a été qualifiée sur véhicule et pourrait être industrialisée à grande échelle en trois ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !